Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour sonder les premières énergies de 2020 et justement pour démarrer cette nouvelle année le plus sereinement possible, j'ai pensé à vous présenter ce tirage annuel qui va nous permettre d'aborder chaque saison, chaque saison qui composera votre année 2020, dans le but de déceler des recommandations, des conseils, des avertissements afin de gérer au mieux les 12 prochains mois. Au fond, ça va nous offrir un aperçu des enjeux de l'année à venir et puis mes horoscopes mensuels permettront d'assurer au fil de l'année le suivi. En tout cas, cet aperçu annuel est réalisé à l'aide du tarot pensé et dessiné par l'artiste James R. Eads, dont j'affectionne tout particulièrement le travail, et les cartes qui présentent chaque saison sont extraites de l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Juste avant de nous lancer, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour ce nouveau cycle qui vous soit le plus lumineux et la plus grande source d'épanouissement possible et j'espère que mes taroscopes pourront d'une façon ou d'une autre vous aider au fil des mois. D'ailleurs, l'horoscope de janvier vous attend après ce tirage, mais avant cela, donc penchons-nous sur l'année 2020 elle-même. Alors mes chers versos, on va précisément voir ce que nous réserve l'hiver actuel avec la carte du 10 de denier pour représenter les énergies de janvier, février et mars. C'est une très belle carte que l'âme du 10 de denier. C'est un point culminant, c'est une idée d'achèvement et d'aboutissement pour lequel on peut se frotter les mains. Ce n'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait une source de revenus qui vous parviennent à travers la carte du 10 de denier. Il peut avoir en effet un sentiment de prospérité ou de sécurité sur le plan financier, mais on aurait beaucoup travaillé pour l'obtenir. Cette stabilité, ce n'est pas un coup de baguette magique et abracadabra, voilà, ça nous tombe dessus. Cette idée, c'est qu'on a obtenu cette meilleure position au sein de cette structure, on a arrivé à obtenir cette augmentation parce qu'on s'en est donné les moyens. La carte du 10 de denier, c'est l'idée un peu du marathon. On a pendant longtemps, longtemps travaillé à une situation, à la voir et à la faire aboutir et il y a toutes les chances en janvier, en février, voire en mars, de voir justement nos désirs se réaliser. On a cette idée d'une nouvelle étape dans une relation amoureuse, par exemple, on s'installe, on vit ensemble, on décide d'acheter ensemble. Sur le plan, comme je vous disais, du travail, on peut avoir plus simplement l'idée de tirer un bénéfice des actions qu'on a menées, d'obtenir un gain, un bonus. Ça peut être bon, comme je vous ai dit, de l'argent qui arrive par le biais d'un héritage, d'un gain, un bien qui vaut plus qu'on ne le pensait, etc. Mais c'est l'idée d'un chemin qui se termine, la carte du 10 de denier, et qui apporte de la joie. C'est vraiment cette idée de finalité et de soulagement à l'égard de ce qui vient enfin de s'achever, de prendre fin, avec une sorte de happy end. La course d'endurance a été récompensée. Ça peut nous dire qu'il y a une situation qui va nécessiter janvier, février, mars, c'est-à-dire toute la période hivernale, pour pouvoir aboutir. Il ne va pas falloir presser la chose. Ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance et ça prendra peut-être le trimestre en question, mais ça finira par aboutir. Au printemps, à la saison suivante, nous avons la carte du cavalier d'épée, qui est une carte qui peut tout simplement vous caractériser, puisque vous êtes un signe d'air, et qui peut, dans les recommandations et les éventuels avertissements, vous dire de bien faire attention à la période printanière, de ne pas vous emballer dans les mots que vous utilisez, de ne pas vous montrer imprudent ou imprudente, et de réagir sur des coups de colère et de dire des choses que vous viendrez peut-être à regretter. Parce que la carte du cavalier d'épée, c'est comment les mots peuvent être utilisés comme des armes, et ça peut provenir de vous, vous pouvez en être vous-même responsable, on pourrait vous reprocher votre dureté dans vos propos, vos remarques acerbes, etc. Donc faites attention à cela, votre franc parler pourrait ne pas plaire à tout le monde, donc il peut y avoir une remise en cause à cet égard, une remise en question de notre manière de discuter, dialoguer, échanger, communiquer avec notre environnement, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, mais de façon plus générale, vous pourriez être vous-même confronté à des personnes avec un tempérament bien marqué, on dira « oh, il a beaucoup de caractère » pour ne pas dire qu'il ou elle a mauvais caractère, puisque ce sont souvent des gens colériques qui vont être décrits par le cavalier d'épée, et à qui on a fait confiance à tort et qui peuvent nous vampiriser en étant beaucoup trop agressifs, en étant jaloux, en ayant des pensées pas très rationnelles. Donc essayez de vous tenir loin de ces énergies-là et de ces personnes-là. Et puis vous-même, la patience est requise de ne pas céder à des impulsions où vous seriez capable de céder sous la colère, évidemment. Il y a l'idée en tout cas de rester sur ses gardes et faire attention aux gens qui vous approchent, où vous pourriez repérer très rapidement qu'ils ont mauvais caractère, et il ne faut pas espérer de leur part que ça change. Mais de façon plus générale, le cavalier d'épée va nous parler d'une période d'émulation. C'est une période où il y a beaucoup de choses qui se produisent en même temps, de façon un peu imprévue. Il y a des choses d'ailleurs dans cette période-là qui peuvent être révélées, encore une fois par le biais de la communication écrite ou orale. Et il y a une période très animée, avec beaucoup de choses à accomplir, avec beaucoup d'émotions qui arrivent au galop. C'est une période un petit peu virevoltante si je peux dire. On va avoir derrière la carte de l'empereur pour désigner la période estivale, la période de l'été qui va donc s'étendre de juillet à septembre. Et nous avons donc cet homme qui apparaît, cet empereur, qui peut donc annoncer l'arrivée d'un homme important dans votre vie. Que ce soit votre nouveau meilleur ami, que ce soit votre nouvel associé, ou que ce soit la nouvelle personne avec qui vous allez fonder éventuellement un couple ou un foyer. L'empereur va marquer de façon importante votre mois de septembre, votre, oui, on est en été, pardon, votre mois de juillet, votre mois d'août, voire votre mois de septembre. La carte de l'empereur peut représenter une personne du signe du taureau. Donc à garder en tête pour cette période. C'est une carte aussi en relation avec le domaine professionnel. Donc elle va vous permettre d'être embauchée, de, en tout cas, fonder ce qui va constituer les bases de votre stabilité professionnelle future. C'est vraiment l'idée de poser les premières pierres, les fondations, à partir desquelles on va pouvoir s'élever et construire son entreprise, sa structure, ou alors tout simplement s'affirmer à travers un projet qu'on vient de démarrer. Mais c'est vraiment l'idée de construction et d'action concrète pour matérialiser, construire une nouvelle stabilité. Également, par exemple, sur le plan personnel. C'est le moment où on va acheter, par exemple, quelque chose sur du long terme. C'est un projet à long terme. On va faire un achat immobilier ou co-caisse pour très concrètement avancer. Et sur le plan affectif, c'est une situation très réaliste où les deux partenaires s'engagent à équilibrer et se responsabiliser dans le cadre de la relation en question. Et donc, on a quelque chose d'assez responsable qui prend forme et qui prend place à travers la carte de l'Empereur. Il y a pas mal d'harmonie et il y a l'idée des choses qui sont en place et qui sont faites pour durer. On va avoir, pour terminer votre année 2020, pour la période automnale qui va donc couvrir octobre, novembre, décembre, la carte du 6 de coupe qui va plus avoir trait à l'aspect affectif, amoureux, relationnel. Et le 6 de coupe peut nous parler d'une période de nostalgie où on retrouve peut-être des personnes qu'on n'avait pas revues depuis longtemps. Et il y a des moments comme ça qui sont partagés, qui nous rappellent nos plus jeunes années. Et c'est des moments où on se souvient de son enfance, où on partage des souvenirs avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et il y a beaucoup de plaisir comme ça à se retrouver. Mais le 6 de coupe peut quand même nous préconiser de ne pas nous laisser aller à ruminer trop le passé. C'est-à-dire que si vous retrouvez des personnes, qu'il est question de communier à travers une forme de nostalgie, pourquoi pas ? Mais si ce 6 de coupe va plutôt caractériser quelque chose que vous faites toute seule ou tout seul de votre côté, où vous êtes en train de penser, repenser le passé, remuer des choses qu'il vous faudrait pourtant laisser derrière vous. Le 6 de coupe va vous encourager à identifier ce sur quoi on reste comme ça focalisé et qui nous empêche d'avancer pour ne pas répéter certains comportements, voire certaines erreurs. Le 6 de coupe nous dit, bon, être nostalgique avec les personnes avec qui on a eu de bons et de beaux moments et de se partager ça ensemble, pourquoi pas. Mais être nostalgique tout seul de son côté, c'est ce qui nous empêche, nous bloque et nous empêche d'avancer. Ça peut être à l'origine d'une forme de paralysie ou alors carrément d'une répétition. C'est-à-dire qu'à ressasser le passé, on reproduit au temps présent quelques erreurs que nous avions déjà faites et que justement on était en train de ruminer. Donc il faut faire face, il faut faire les efforts pour faire face à des choses qu'on pouvait un peu éviter histoire de dépasser cette énergie qui nous empêche d'avancer, cette force qui nous retient d'agir et pouvoir aller de l'avant. Donc il y a vraiment des choses à mettre de côté, à oublier, à abandonner en fin d'année. On va avoir comme dernière énergie une lame issue de l'oracle des haïkus comme dernier conseil pour, on va dire, votre développement personnel, un dernier conseil psychologique, spirituel. Et nous avons la carte de la ténacité. Cette carte de la ténacité, voilà le haïkus qui lui est associé, une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Donc ça veut dire qu'il y a des embûches qui risquent de ralentir votre succès. Mais tout près du but, il faudra peut-être donc vous adapter, faire un détour comme cette araignée, parce qu'un contre-temps vous y obligera et vous demandera de changer le parcours, de modifier vos plans. Et donc il peut en surgir un découragement passager. Mais il faut tenir le coup en gardant le cap, puisqu'on va être conscient que l'on ne peut tout prévoir à l'avance et qu'il faut juste s'adapter pour contourner et éventuellement atténuer les pépins sur le chemin. Donc la récompense pour ce dernier effort, nous dit la carte de la ténacité, vous fera vite oublier au fond ce détour que vous avez emprunté. C'est une carte qui est en ce sens symbole de détermination, d'endurance et de volonté pour l'année 2020 en somme. Voilà, on va à présent voir en détail précisément les énergies, les premières énergies de cette année 2020 avec le taroscope de janvier. Après cet aperçu de 2020, nous allons à présent nous pencher en détail sur ce que nous réserve ce début d'année avec ce taroscope de janvier. Mais avant cela, j'en profite pour vous signaler que le nom des trois gagnants au concours Instagram et Facebook ont été dévoilés. Donc n'hésitez pas à consulter mes pages Instagram et Facebook pour savoir si vous avez remporté votre tirage personnalisé. Et puis bon, si ce n'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner à Instagram et ou à Facebook, à mes pages sur ces réseaux sociaux, pour participer aux concours mensuels qui vous permettent tout au long de l'année de gagner un tirage en croix. D'ailleurs, il y a un troisième concours qui se déroule exclusivement sur ma page YouTube en partenariat avec Alliance Magique et qui est réalisé ce concours exclusif à l'occasion du lancement de ma formation à distance au Tarot de Marseille. Je suis très contente de me lancer dans cette aventure avec vous. Et puis, pour célébrer l'événement, je vous propose de remporter la première partie de ma formation et Alliance Magique à la gentillesse de se joindre à moi pour offrir également à l'heureux ou l'heureuse gagnante le Tarot de Marseille de Frédéric Agide avec lequel est réalisée la formation. Donc le concours devait se terminer le 25 décembre et j'ai décidé de repousser à la date du 13 janvier puisque c'est le jour J du lancement public de ma formation. Donc vous pouvez trouver la vidéo du concours qui s'appelle concours exclusif sur ma page d'accueil YouTube mais je la posterai également cette vidéo en commentaire de ce taroscope. Mais bon, revenons aux énergies de janvier et sur ce que nous réserve ce premier mois de 2020. Alors pour démarrer, certains d'entre vous célébreront leur anniversaire. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour se démarrer un nouveau cycle, ce nouveau cycle que je vous souhaite le plus lumineux possible et source de plus d'épanouissement possible. Et donc ce mois de janvier démarre avec l'énergie du 9 de Denier qu'on trouve donc dans les aspects positifs pour les prochaines semaines. La carte du 9 de Denier c'est l'idée de retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie, notamment éventuellement de façon financière puisque c'est les petites pièces d'or et que ça nous parle de l'aspect matériel et que nous avons dans ce tirage également la roue de fortune qui comme son nom l'indique peut nous parler effectivement de progression positive, de changement et de transformation sur le plan matériel et économique. On pourrait donc acquérir une nouvelle stabilité, on pourrait avoir des événements qui surviennent de façon un peu inopinée, un peu inattendue qui pourraient faire avancer les choses à ce propos et à cet égard. Ou alors on a bien bataillé pour précisément pouvoir tourner une page et mettre de côté, laisser derrière soi plutôt des problèmes éventuellement d'ordre économique. On peut se féliciter avec la carte du 9 de Denier pour ce que l'on est arrivé à accomplir en thème d'indépendance et de liberté. Alors ça peut être donc comme je vous l'ai expliqué sur le plan matériel mais il y a aussi l'idée peut-être d'une forme de libération, on s'affranchit éventuellement de relations ou situations passées qui nous ont fait du mal parce que nous trouvons à la fois la carte du 3 d'épée dans les obstacles mais également la carte du 10 d'épée en termes de vibrations. Alors le 3 d'épée et le 10 d'épée vont entretenir une relation du fait que c'est la même famille, ça nous parle de discussion et surtout d'un état d'esprit un petit peu délicat, éprouvant. On a l'idée de quelque chose qui a touché à sa fin, qui s'est terminé, qui s'est achevé ou alors qui au cours du mois de janvier va se terminer, va s'achever et c'est pas sans heure, c'est pas sans difficulté mais c'est la fin d'une période éprouvante. On a avec le 10 d'épée, enfin quand en plus on la voit cette carte conversée avec la route fortune, on a enfin un nouveau départ, on a enfin la capacité de passer à autre chose. Il y a éventuellement quand on voit avec le 3 d'épée un projet qui s'achève, une relation qui touche à sa fin, une démission ou un licenciement, le 3 d'épée qui se trouve dans les obstacles, nous parle de cela. Ça peut être des effets passés dont les retentissements se font encore sentir en janvier et c'est précisément cela que la route fortune permet de laisser derrière nous et matérialisant de la sorte cette nouvelle indépendance ou cette nouvelle autonomie. Il y a une sorte quand même de binôme de cartes entre ce 9 de denier et cette route fortune qui apporte une nouvelle abondance, qui réactive, réinjecte du mouvement aux choses et un peu plus aussi de liberté dans ses actions et ces deux énergies où on était bloqué par la fin d'une situation, le deuil d'une séparation. Il y a cette idée pour autant que c'est mieux comme ça. Parce que l'autre point commun, l'autre binôme de cartes que l'on peut trouver, c'est la carte du 10 d'épée et de la roue de fortune. Le 10 d'épée, vous voyez, il y a cette personne qui est complètement morte, agonisante avec toutes ces épées qui ont fini de la mettre à mort. Mais c'est la fin de cycle. Un cycle qui a été un projet, une relation, une situation qui, au moins sur la fin, a été très éprouvante. Et on peut encore une fois, dans les premiers jours de janvier, voire les deux premières semaines, être encore assujetti aux souffrances que cette situation peut causer. Mais si par exemple vous avez eu une année 2019 infernale, c'est vraiment le sentiment dès janvier que cette période-là est derrière vous et que vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle phase beaucoup plus épanouissante. Ça peut être un domaine en particulier qui a été source d'affliction au cours des mois passés. Et il y a enfin cet événement qui surgit, qui survient et qui permet qu'on passe à autre chose. Par exemple, c'est l'idée que ce boulot, c'était une galère pas possible, on s'acharnait sur votre sort et il n'y a pas eu d'autre moyen, soit que d'être licencié, d'éviter le licenciement ou alors de démissionner. Des fois, il y a même l'idée d'arrêt maladie qui se solde au final par une rupture à l'amiable ou quoi. Mais on a cette idée avec le 10 d'épée qu'au fond, c'est mieux comme ça. Parce que ce boulot, ou par exemple cette histoire-là, ne fonctionnait plus et on était complètement alourdi par ces énergies négatives liées à cette personne, à cette situation. Et donc il y a, avec le 9 de denier, la roue de fortune, enfin un soupir de soulagement. Quelquefois, c'est vraiment un coup de chance parce que la roue de fortune, ça peut être vraiment une forme d'aide providentielle et qui remet les choses en mouvement. On a en effet, dans l'idée de la roue de fortune, après une période totalement morte, ça peut être aussi, ça fait un bout de temps que vous êtes au chômage, il ne se passe rien, mais cette période-là de malchance où vous n'aviez pas l'opportunité de même candidater à des offres postulées. Eh bien, la roue de fortune nous dit, eh bien, il y a une période effervescente qui s'annonce en janvier et plein de nouvelles opportunités qui vont surgir. De la même façon, si ça faisait très longtemps qu'on était, ou très longtemps qu'on était célibataire, ou alors on est en train de se remettre difficilement d'une rupture qui s'est produite au cours des derniers mois, eh bien on va rentrer en janvier dans une phase où on va être plus dans la séduction, la vie sociale va être nourrie, elle va être plus féconde, et on va faire de multiples rencontres, et éventuellement, en ce sens, une rencontre clé. Donc, la roue de fortune, elle est plutôt raccord avec l'année elle-même que vous démarrez, puisqu'elle nous parle de se lancer dans une nouvelle aventure, c'est encore en train de se faire, la roue de fortune, il y a toujours quelque chose d'un peu de précaire, c'est ce que la vie nous met sur le chemin, et c'est l'idée d'ouvrir grand les bras à ce que la vie nous propose, à ce que la vie nous offre, donc dans le cadre social, les invitations impromptues, c'est obligé d'y répondre par l'affirmative, de dire « oui, je viens », c'est des entretiens qu'on n'avait pas anticipés, mais on se sent super mal à ce boulot-là, donc on se donne la chance de ne pas postuler, alors qu'à la base, on n'avait pas forcément envisagé d'en terminer avec ce poste. Vous voyez, il y a cette idée d'effervescence qui va certainement déboucher en février sur un nouveau départ. Il n'est pas encore là, le nouveau départ, on est dans le processus de changement avec la roue de fortune, mais on s'y attelle pour voir les résultats prendre forme dès le mois suivant, parce que c'est une carte assez rapide dans les effets qu'elle génère et qu'elle provoque. Nous allons avoir une avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, c'est une carte qui est issue des lames divinatoires d'Algariel, et nous avons la carte de la vitalité. Alors, c'est une très belle énergie encore une fois. On sent quand même un processus, on va dire, de guérison qui est en place, un processus de guérison dans le sens de reprendre ses forces, de reprendre son indépendance, de reprendre son autonomie. C'est une carte d'un grand pouvoir de réconfort, d'un grand bonheur. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui veuille sur vous, on pourrait lire à cet égard. On peut avoir aussi des gains matériels et financiers pour une plus grande stabilité. On a l'idée de belles rencontres à venir sur le plan pro, sur le plan perso. Et donc, il y a cette idée d'une amélioration des choses qui rejoint ce que l'on trouvait déjà présent dans la carte de la route fortune. Et nous avons comme dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons, mes chers versos, une lame issue du jeu Umrazaï, et nous avons la carte de l'initié, qui est en réalité la lame du tarot de Marseille qui correspond au mât. Et cette carte-là, du mât, elle rejoint l'idée selon laquelle il nous faut nous libérer, nous affranchir de ce qui nous a causé du tort, qui a pu aussi un peu nous paralyser, des choses qui ont été difficiles quelquefois à digérer ou à terminer, ou à voir s'achever. Et donc, il y a une certaine liberté qui est trouvée, retrouvée, quand on voit apparaître la carte de l'initié. Et c'est l'idée qu'on est sur le point de se jeter dans le vide, donc dans de nouvelles aventures, de s'initier à de nouvelles choses. On peut penser à une reconversion. On peut penser à l'idée d'emprunter des chemins inédits. On va s'éloigner des sentiers battus, et on va un peu se surprendre soi-même en avançant vers sa destinée, en se provoquant soi-même. Donc, on est en janvier dans une ouverture sur de l'inédit, du nouveau, qui nous permet de passer à autre chose et de laisser derrière nous des épreuves, et un cycle, une phase douloureuse, où rien ne semblait marcher, enfin s'en libérer, et voir les choses reprendre de la vitalité, les affaires reprennent, on pourrait comprendre aussi, et voir une nouvelle situation nous apporter un peu plus de bien-être et de stabilité à cet égard-là. En tout cas, ce sont ici les énergies que ce tirage signale pour vous guider, vous encourager au cours du mois de janvier, en espérant que ça trouvera une résonance d'une façon ou d'une autre. Pour terminer, un petit mot pour vous remercier pour cette merveilleuse année passée avec vous. J'attends impatiemment de voir les nouvelles aventures que 2020 nous réserve. D'ailleurs, je suis impatiente de lancer cette formation dont je vous parlais tout à l'heure et démarrer ce nouveau chapitre avec vous. Vos retours à ce propos ont été très encourageants. Et du coup, n'oubliez pas le concours exclusif sur YouTube qui vous permet de remporter la première partie de ma formation, mais également, et cela grâce à Alliance Magique, le tarot de Marseille de Frédéric Agide. Vous savez aussi qu'il y a chaque mois un concours sur ma page Facebook et un autre sur ma page Instagram qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé. Donc là non plus, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas enfin à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais également les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous souhaiter une dernière fois une merveilleuse, lumineuse et palpitante année 2020. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501